All right, all right, all right. Deuxième portion, on va parler du soccer. Malheureusement, il n'y a pas eu grand-chose qui s'est passé dernièrement dans la NFL d'important. So, on va parler des grosses, grosses lignes, mon gars, dans le monde du soccer. Erling Haaland. On ferme. Ah non, 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 il faut commencer plus bas. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Il faut commencer Champions League. Allez, vas-y, 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 vas-y. Champions League. Bon. Tu n'as pas besoin de... Moi, je voudrais les stats. Les stats de King Kareem. Le King Kareem. Du upset. Vas-y, vas-y. Du upset. Le upset. Le game qui m'a fait arrêter le cardinal de soccer. Ce n'est pas un upset. Bon. Ce n'est pas un upset. C'est juste toi qui pensais que Chelsea allait gagner. Non, parce que cette game-là, je te parle de... Ouais, Man City. Ah, c'était juste toi qui pensais que Man City allait gagner. Non, je pensais qu'elle allait gagner aussi, mais... Ce n'est pas un upset comme ça. Oui, c'est un upset. Oui, c'est un upset, mais je vais te dire. C'est un upset parce que moi, pour un nouveau comme eux, je regarde les stages, je regarde classement on paper, puis sur leur quillot comme joueur, City était pour se gagner de base. Je vais dire une affaire. Les connaisseurs comme toi, qui regardent le soccer depuis way back, ça va être très bien que this could happen. On l'avait dit, dès qu'on a vu Real Madrid passer pour les knock-out 6, on a dit, c'est une team qui est capable de gagner. J'ai même une vidéo pour ça sur l'Instagram. Puis, tu vas t'en rappeler pour l'année prochaine, pour la prochaine saison de la FFB. Ouais. Les équipes de la Premier League, je ne te dis pas qu'elles ne sont pas bonnes. Elles sont très bonnes. Mais elles sont overhyped, overrated. OK. Un petit peu. Man City, surtout. Liverpool, moins pire. Liverpool, ils font question à faire. Man City, ils sont comme all-fleshiness. All-fleshiness. C'est le choquage de… Ah, eux, c'est tout le temps des chokes. Eux, c'est des gros chokers. Niki le sait. Je l'ai dit la dernière fois. Me boulard, je pensais qu'ils allaient gagner parce que je suis un fan. C'est mon fan take. Je ne peux pas m'empêcher. Mais comme je sais que Man City, il peut juste me décevoir. Mais je pense que c'est la dernière fois. C'est fini. Tu m'en fous, mon Man City, mon gars. Il a enlevé cette équipe-là de The Square. Hervé, Hervé. Ça, ça ne va pas bien. Ça ne va pas bien. Il va être content parce que là, il y a un vrai numéro 9. Je m'en fous, c'est trop tard. Ils m'ont déjà perdu. C'est fini, là. Il a fous. Le BTS Retire. Oh, fuck Man City, t'as dit. Oh my God. Non, pour le reste, je suis… I think. I think. Pour le reste, j'ai juste… Même avec Erling Alland. Je m'en fous. Comme le soccer, là. Après cette game, je t'ai… Le gars, il a dit « it's corrupt. » Non, je m'apprends que c'est corrupt. Je dis, ils ont pris deux buts. Deux buts à la 90e, mon gars. À 40 minutes. Le même but. Je me rappelle, je regardais la game, puis je suis comme « ah, Man City va gagner. » Je me rappelle, j'ai bet la game. J'ai bet la game, Man City a marqué. Ils ont fait un but. J'étais comme « ok. » Puis Man City sont capables de load d'habitude, sont capables de defender, gagner un 0. Comme « ok, ça c'est au pire, prendre le but avant Oti, c'est ça ? » Non, il est gagné encore en aggregate. Il n'y a pas de… Il n'y a plus d'aggregate. En tout cas. Il n'y avait plus d'away goal, il fallait que Real Madrid marque 2 pour que ça aille en prolongation. Non, ils perdent 3-1. Non, c'était 4-3 la première game. Ils ont perdu Real Madrid. Ils ont perdu 3-1. Non, la première game, c'était 4-3. Ça a fini 4-3. C'est ça. Un but, sinon je n'aurais pas été fâché pour deux buts. Un but, ça va en Oti. Ok, tu peux en Oti. Moi, c'est vraiment la façon… Ils ont perdu comme 3-0. 3-1. 3-1. Je regarde le game. Puis, je dis que j'étais au travail. Puis, je faisais quelque chose d'autre. Puis là, je vois mon notification sur mon téléphone. Je vois Rodrigo marque un but. Je suis comme… Oui, ça ? Ce n'est pas grave. Non, mais c'est là que tu ne comprends pas. C'est que c'était le deuxième but. Le même genre marqué deux fois. Je dis, pourquoi je vois… Pourquoi Real Madrid? Qu'est-ce qu'il sorti où le deuxième but ? C'est où le deuxième but ? Puis, je vois Rodrigo, je suis comme… Le bas est bas. Je regarde. Je suis sur dalle. Je recule. Je vois les… Je suis comme… Oh my God. Pour de vrai, c'est… Moi, je serais… Pourquoi ? Les gars, ils ont dû arrêter de jouer. Moi, je suis un joueur. Je suis dans le même. Il dit, je quitte la team. Je quitte. De Bruyne, tu peux quitte. Raheem Sterling, quitte. Oh my God. Regarde, toi là, quitte. Tout le monde quitte. Bouge. Tout le monde bouge. C'est fini. Vous êtes trop… L'année passée, vous allez en finale. Vous perdez contre fucking Chelsea. Là, vous pouvez battre à Madrid. Vous avez l'avantage. Vous prenez trois buts en temps de comme quatre minutes. Ils ont donné du temps additionnel comme en extra par rapport. Pour leur donner une chance, ils prennent un autre but. Ils prennent un pénalty. Comme juste pour que Benzema fasse un autre but. Oui, oui, oui. Pour bifner ça en… En beauté. En beauté. Merci. En beauté. Puis là, le partner fucking Grealish qui ne sert à rien. C'est signing. Signing qu'ils ont dépassé quoi. 100 millions pour… Quand tu avais besoin de fucking striker. Comme toute la saison, tu avais besoin de striker. Non, on va signer. Non, on va jouer avec un false nine. So, c'est all flashiness. Ils peuvent dominer leur Premier League. C'est tout. J'en ai rien à foutre. Gabriel Izuz a rien fait. Non. Grealish a rien fait. Non. Phil Foden a rien fait. Puis quand je te dis, la Prem est overhype, overrated, c'est à cause des joueurs comme ça. Grealish, Foden. Comme des joueurs anglais. Superstars, c'est ça. Qui sont vendus à 100 millions, 120 millions, 80 millions. Qui font rien, bro. Bah, Foden, il n'écoute pas tout ça. Non, il a coûté quand même cher. Il n'a juste rien fait, cette game-là. Quand ça arrive à des gros moments, on ne les voit plus, ces joueurs-là. Ah, tu as payé 100 millions pour. Il était où, ton 100 millions? Voilà. Grealish, là? Le Grealish, il n'était pas là de la saison. Si vous voulez montrer à la caméra qu'est-ce que Grealish fait, qu'est-ce que Grealish a fait dans la game, vous allez rire. Il essayait de toucher le ballon avec son pied gauche, on dirait qu'il avait deux pieds droits. Non, comme, ce gars-là, il n'était pas grave de faire la rotation, mon cher. 100 millions pour être off the bench. Off the bench, oui. King Kareem, though. King Kareem. Non, mais King Kareem, c'est de base. Moi, c'est Rodrigo qui m'a surpris. Je m'attendais sur King Kareem qui passe les deux buts. Rodrigo a fait les deux buts. Clutch, je ne le connaissais pas vraiment avant. Qu'est-ce que Madrid a sur toutes les autres équipes, même Liverpool, que off the bench, tu peux enlever Modric, tu peux enlever Kroos, tu peux enlever Casemiro, puis t'embarques Tamavinga, Valverde. C'est deux milieux de terrain qui joueraient starter dans n'importe quel autre team, puis toi, tu les embarques comme sob à la 70e minute, mon gars. Un milieu de terrain avec du pace, puis qui peut courir, quand les autres milieux de terrain ne peuvent plus courir. Tiago, The Briner, Rodri, il y avait toute la misère à la fin de la game. Il n'y avait plus de jambes. Toi, tu embarques un milieu de terrain qui est capable de tout faire, tout couvrir, t'envoyer des balles. Tamavinga, quand il est rentré à la 70e minute, il a changé la game au beau complet. Non, mais même Mancini, ils ont des joueurs qui peuvent jouer de bench, mais tu veux mettre Grealish, comme il va te donner quoi? Rien. Il n'a pas fait des bons sobs. Il a fait des vieux sobs, là. Vague, vague, vague. Ils n'auraient plus fait un bye-defendu. Pourquoi tu mets Grealish dans la game? Sans rien. Oh, man. Ça, c'est le plus gros upset. Et puis, il y a eu Liverpool qui a passé sur Villarreal. Ça, c'était de passe. Ils ont pris un choke. Oh, ils ont pris un gros stress. Ils ont pris un choke. Puis, j'ai peur pour... Ben, Villarreal a fait ce qu'il avait à faire. Ils ont égalisé l'affaire. Ils ont égalisé l'aggregate. Puis, qu'est-ce qu'ils ont fait en revenant quand ils ont égalisé? Ils ont marqué un but. Parked the bus. Puis, là, ils ont pris. Puis, là, ils ont pris. Ils n'ont pas arrêté de prendre. Oui, c'est ça. C'est tout. C'est ça qui est arrivé. Il faut que tu continues à attaquer. T'as de l'avantage. Là, pour la Champions League final, c'est un rematch. Deux ans ou trois ans. Non, ça n'est plus que ça. Quand Salah s'est fait casse-toi par Ramos. Oh! Ah, Salah, il a vu cette game-là. Ben, Ramos est plus blessé, là. Non, mais Ramos n'est pas là. Puis, peut-être, c'est blessé. On ne sait pas. Je vais voir encore après. OK. Mais, moi, je vois quand même Real Madrid win la game. Oh, oui. Non, non, c'est fini, là. J'ai compris ma leçon. Bon, champion mentality, baby. Champion mentality. King Benzema, Rodrigo. Après 8 fails. Après 8 fails, je pensais que c'était out Madrid. Yes, for the win. Bon, je vais aller avec Madrid aussi parce que je suis la boulonne de dog. Hey, ça va, c'est le sujet. Les big news, Man City. Ils n'avaient pas le choix. Ils sont allés signer leur striker qu'ils voulaient. Désespérés. Ce n'est pas encore confirmé le montant, mais le contrat a été accepté. On ne sait pas encore. OK. Toutes les terms ont été acceptés. Financial Fair Play. Venez dans leur bout d'un. Mais, chaque année, ils payent 100 millions pour des joueurs. Ça n'a pas de sens. À un moment donné, il y a quelque chose qui doit arriver. Mais, ils l'ont signé. Il va venir à la fin de l'été. Lewandowski. Lewandowski. Comme je l'appelle. Louis. Louis. Il a confirmé qu'il ne retourne pas avec le Bayern. Puis, ils sont vraiment en toque le Barcelone pour signer Lewandowski. Ce serait fou ça. Ça aussi, ça serait un bon move. Ben, je ne trouve pas que ça serait un bon move parce qu'ils ont déjà signé Aubameyang. Puis, Barcelone n'est pas. Ce n'est pas le cobre. Et Mbappé à Instention, hein? Non. Ce n'est pas encore confirmé. Ce n'est pas confirmé? Ce n'est pas confirmé. C'est ça, mon prochain sujet. Ben, il y a en fait deux prochains sujets. Ronaldo. Encore Ronaldo. On ne sait pas où ce qu'il va aller. Il bouge. Ben, il n'y a pas de Champions League. Hey. Il y a tout fait pour cette équipe-là. Ok, ok, ok. Il y a pas de Champions League. Hey, hey, hey. Il y a tout fait, là. Celui qui a marqué tous les bulles. Ok, dans ce sens, ouais, ouais. Sans Ronaldo, Manu est encore pire. Harry McGuire. So, vu qu'il n'y a pas de Champions League, tu ne sais jamais ce que Ronaldo peut faire. Il peut skir, skir, puis dire, je bouge parce que vous n'avez pas la Champions League. Ou il peut rester. Devoir rester. Puis essayer de build. Devoir rester. Il a sorti un quote. Il a sorti un quote. Il a sûrement fait une entrevue. Il a dit qu'il faut qu'il donne le temps à Eric Ten Hag, le prochain manager, lui de Ajax, qui va aller à Man United. Il faut lui donner le temps. Je ne sais pas si lui, Ronaldo, va lui donner le temps de rester aussi, ou il va skir. Il devrait rester. Ça ne sert à rien qu'il bouge. Moi, je l'avoue, skir. Tu peux revenir où tu veux. Non, moi, je suis sur Ronaldo. Je reste là. Je pense à poser. Focus sur ton dernier World Cup. Mais il n'est vraiment pas content, bro. Il n'est pas à chaque contre l'égal. Mais qui t'a dit de bouger à chaque fois? Je ne t'ai pas dit de bouger. Tu étais bien à Real, tu as bougé. Tu étais bien à UV, tu as bougé. C'est vrai. Tu as fait ton hilaire. Il reste là. Moi, je te dis focus. La seule chose qu'il y a à faire, à prouver maintenant, c'est World Cup cet hiver. Focus. Comme, focus. Même pas sur la saison, là. Comme, juste World Cup. That's it. Je suis très d'accord. Comme ça, tu peux en faire un autre. Oui. Après ça. L'autre, Mbappé. Comme tu as dit, il y a des talks que PSG aurait peut-être été capable de convaincre Mbappé de rester. Ça serait insane. Moi, je pense que c'est de la bullshit. OK. Il essaie de dire des affaires comme ça pour faire payer plus cher Real Madrid peut-être son contrat. Oh! Moi, je pense que c'est de la bullshit. Pure strategy. Oui. Exact. Je pense quand même que Mbappé est out. Pure strategy. C'est un free transfer, non? C'est un free transfer. Mais si tu dis ouvertement que tu as signé 50 millions pour 5 ans Mbappé, il fait 10 millions par année, Real Madrid n'a pas le choix de match l'offre ou... Tu comprends? Ça, peut-être, il va juste les mettre, eux, en financial trouble. OK. Ça, c'est de la bullshit. Moi, je pense. Parce que Mbappé l'a dit, clair et net, son rêve, c'est jouer pour Real Madrid. Je ne vois pas pourquoi il ne prendrait pas cette chance-là pour ce que... Parce que tu vois qu'au PSG, il n'y a rien qui marche. Parlant du PSG, Donnarumma a donné un ultimatum à son équipe, au PSG. Il a dit, vous devez choisir entre moi ou Navas parce que je ne vais pas faire une autre année que je... Quel ultimatum? Moi, j'aurais bougé le bouge. Moi, j'aurais bougé aussi. Je suis venu au PSG, tu me fais déjà jouer une game sur deux ou une game sur trois. C'est ça. J'aurais déjà joué puis je suis un stud. Des fois, les athlètes, ils sont quand même stupides. Tu vois, quand tu joues à Madden ou à FIFA, tu crées un personnage. Si tu vas dans un team que ton bonhomme ne pas jouer, eux sont comme, il y a déjà un bon gardien. Disons, tu vois un gardien, lui, il est 90. Pourquoi j'irais là? Non. C'est comme, je veux aller dans un team. Dans un autre team. Les gars, on paye peut-être un petit peu moins cher. Pourquoi tu me dis suspecte comme, on ne peut pas avoir deux gardiens pour un but? Ça veut dire qu'il y a un gardien avant d'aller là-bas. Ça aussi, pour PSG, il parle de Paul Pogba de le signer on the free parce que lui, c'est 100% sûr qu'il ne retourne pas à Manu. Il s'est fait trop de disrespect à Manu. Je pense qu'il va aller à PSG. Là, tu penses PSG? Moi, je pense qu'il retourne à son chéri doudou. Mais ça serait un bon move à PSG. Je pense qu'il va aller à PSG. À part si on dit suspect là-bas, je pense qu'il va aller à PSG. Il va plus de fun. Le meilleur que je suis. Peut-être que ça dépend aussi de Mbappé. Peut-être qu'il va attendre ce que Mbappé fait. Il va attendre de voir ce que Mbappé fait. Mais moi, j'y conseillerais d'aller à Juve où il était à son prime. Où il a joué son mieux. Je retournerais là avec le même coach avec qui il jouait avant. Il commence à avoir une bonne team. Tu as Vlaovic. Dybala, c'est 100% sûr qu'il s'en va. Il s'en va à Inter. Il s'en va à un rival. Tu as quand même qui est ça, Vlaovic. Tu as un bon petit team. Tu peux faire des shit. On va voir ce qu'il va faire. Ça va être un fou sommeur. Je pense qu'aucun de ces joueurs-là va rester à son club. Moi, c'est ça mon hot take. Moi, je pense que tous les studs bougent. Ça serait malade. Ça va l'été. Ils attendent de voir qui fait le first move. Moi, c'est ça, je pense. Mbappé, Ronaldo, Okbaki qui va bouger en premier. Après, on va voir... Moi, je pense que c'est Mbappé. Ronaldo peut même ce qu'il fait. Les gens s'en foutent. Ronaldo pourrait retourner au Real. Mais s'il retourne au Real, s'il signe Mbappé avant que Ronaldo retourne au Real, je pense que ça va être dur de lui retourner au Real puis avoir deux immenses contrats avec Mbappé, Ronaldo, Benzema. Non, mais moi, je suis Real. Pourquoi je prendrais Ronaldo? Off the bench. Off the bench, man. Non, mais je peux... On a des billets. Je t'ai dit, Ronaldo commence à comprendre Non, mais je vends autant de billets si je prends Mbappé puis je secure mon future. Ronaldo va me quitter dans deux, trois saisons. Mais si je prends les deux, j'ai encore plus de billets. Si Ronaldo accepte de commencer à jouer off the bench puis il joue 25-30 minutes par game off the bench puis tu remplaces Benzema. Goats don't play off the bench. Je suis d'accord, mais à 36 ans, à un moment donné, il faut que tu commences à... I'm a retire. Carey Price l'a dit. Carey Price dit je peux plus jouer. I'm out. Carey Price ne peut plus jouer. Ben, c'est ça. Regarde, le Real Madrid, ça sert à rien d'aller prendre Ronaldo. S'il voulait venir, il serait revenu après UV. Moi, j'ai dit des théories. Non, c'est pas... C'est des bonnes théories. Par contre, comme il a dit Goats, leur égo va passer comme Tom Brady, LeBron. Tous ces gars-là, ils vont pas essayer de prendre le bench. Tu vas avoir peut-être une chance de jouer à une autre Coupe du Monde. Faut que tu te préserves un peu. Je vais prendre une année sabbatique juste avant la Coupe du Monde puis après ça, j'apparais. That's it. Pas mal toutes les ligues sont décidées. OK, vas-y. Il reste juste Serie A et Prem. OK. Prem, je veux dire, c'est pas décidé. Il reste deux games, Man City et Liverpool, ils ont un point de différence. Mais Man City perd pas puis Liverpool perd pas. Si ça continue même, ça changera pas. Man City gagne. Il devrait perdre la game, la Serie. La ligue. Serie A, par exemple, à 6 000 ans, joue Atalanta demain. Ils jouent Sassuolo pour leur dernier game puis Lord knows que Sassuolo sont là pour faire chier. Puis Inter joue deux trash teams. C'est qui? Calgary puis je pense Genoa en relegation zone. Tu m'aurais dit Bologna, j'aurais dit ils peuvent perdre. Ils peuvent still perdre mais comme les deux teams sont présentement très clutch. Ils jouaient Verona et une autre équipe que tu le sais qui sont là pour faire du Troublemaker. Ils perdaient 1-0, ils ont comeback 3-1. Serie A, il n'y a pas encore décidé. Ça va aller jusqu'à la dernière journée. Puis Prem aussi, ça va aller. Et Arsenal, vous avez-tu fait Champions League finalement? Je n'ai pas suivi. Son tête avec Tottenham. Je pense qu'ils ont deux points de différence avec Tottenham. Arsenal est présentement 4e, puis Tottenham est 5e. J'ai vu Tottenham les abattus 3-0 cette semaine. C'est sûr. Pables. C'est ça. Arsenal est par-dessus de 1 point. Il reste 2 games. Tottenham les abattus cette semaine. Oui. Combien? 3-0. Ils ont pris une frappe, moi. Young Mingson, mon gars, il les a sous-sautés. Ah ouais. Ok, ok, ok. C'est pas mal ça pour le soccer. Ok. Puis that's it. T'avais-tu d'autres sujets? Non, juste un recap vite, NFL, un petit commentaire vite vite. Jerry Judy, receveur des Broncos, le deuxième stud des Broncos qui allait aider une des raisons que je suis sur Quack Wilson, Russell Wilson est assigné aux Broncos, va rentrer en prison. Ah ouais? Ah ouais, il a été judge. Il a été judge. pour avoir... J'ai pas suivi l'affaire. J'ai vu son nom apparaître, mais je pensais que c'était une affaire. Je pensais pas qu'il allait rentrer en prison. Ah ouais, il va rentrer en prison. Il a aidé à commettre un crime. Il a aidé où il a eu genre... Comment ça? When you... t'as des preuves, puis tu les... Ouais, je vois ce que tu les disais. C'est des effages, genre... Ouais, ouais. You, you... Après, le bon terme pour ça, là... Mais... Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas vu ça hier, Nicky? J'ai vu ça. New Orleans. Avec les Saints. Ouais, ça aussi. Je suis un homme au football. Comme New Orleans, tu vas voir ce qu'il fait. Je ne m'attends pas nécessairement une fou saison. Tempering. Bassan. Tempering. 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 Ouais, so... À cause de ça, il va prendre du temps, du temps Angel, puis c'est fini pour les Broncos, là, je pense qu'il pense pas que... Bah, là... Jerry Doody. Courtland Sutton. C'est un bon wide, mais je veux dire, c'est pas... Tim Patrick. C'est pas un piece que Siddy droppe... KJ Hamler. Non. C'est OK, OK. Non, yo. Chaque saison, Jerry Doody ou C'est blessé. Les deux, chaque saison. Ça va être deux saisons. Il n'y a jamais joué toute la saison. Puis il y a toujours deux, trois petits receveurs qui sont... Tim Patrick, il y a toujours Step Up. KJ Hamler, je les ai vu faire des plays. Le fait que je connais leur nom, c'est-à-dire que je les ai vu vers des TD. Il vient de dire... Russell Wilson, lui, pendant longtemps de sa carrière, il a joué avec des petits receveurs non-name. Avec, comment ça s'appelle, celui à Baldwin. Il a fait que l'orquête est devenu un name. Metcalf est son plus gros build lui-ci vu qu'il y a eu. Là, il y a quand même Courtland-Sotten. Russell Wilson, c'est beau qu'il peut faire avec n'importe quoi. All right. Sur ce, that's it. Yes, sir. Like, share, subscribe, 5 étoiles. Et puis, on se retrouve à la semaine prochaine. Yes, sir. Thank you very much, guys. Okay.